On va commencer. On doit remercier Hachem d'avoir commencé un nouveau cycle. On retourne. Et Hachem, le livre de la Torah, c'est qui le rend unique. Parce qu'à l'école, les enfants, quand ils sont dans la grade 1, on leur donne une liste d'acheter certains livres. Hachem, quand ils grandissent un peu, grade 2, tout le livre de la année d'avant ne valent rien. Il faut acheter encore une nouvelle liste. Et la troisième année, une nouvelle liste. Mais nous, Hachem, chaque année, on utilise le même livre. Et chaque fois, on trouve de nouveaux discours. Et chaque fois, on... Alors, Hachem, on doit se contenter qu'à Kosh Baruch Hu nous a donné cette Torah. Et voilà, on recommence après, juste après Simcha Torah. La paracha d'aujourd'hui, la paracha de Noach, je crois que c'est la paracha la plus étudiée, et chez les Juifs, et chez les non-Juifs. Parce que tout le monde, dans le monde entier, on appelle, même ceux-là qui ne sont pas nos Juifs, on les appelle les enfants de Noach. Parce que c'est lui qui, grâce à lui, l'humanité a pu se reconstruire. S'il n'y aurait pas de Noach, il n'y aurait pas de monde. Alors, on va expliquer dans la paracha aujourd'hui, un peu, qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, on lit Bereshit, et on voit qu'il y a un homme et une femme qui ont été créés, Adam et Chava. Et leurs enfants, déjà le premier jour, il y a un problème, les deux frères se disputent, un qui tue l'autre. Caïn, il va tuer son frère Ével. Après cela, ils ont deux enfants. Adam, il a un troisième garçon. Et la génération, il commence à être idolâtre. Après cela, il y a de la corruption. Des générations comme ça, depuis Adam jusqu'à Noir. Et dans le Maxime de Père, il est dit que toutes les dix générations allaient et s'énervaient à Cochbeau. D'une génération à l'autre, Akochbeau a été énervé de plus en plus. Jusqu'à arriver à Noir, c'est fini. Akochbeau ne donne plus de chance. Et là, Akochbeau dit à Noir, écoute, je t'ai trouvé un homme un homme pieux, un homme complet. Alors, dans ce cas, tu vas construire une arche et dans l'arche, tu vas sauver l'humanité. Tout celui qui peut rentrer dans l'arche, il va être sauvé. Mais Akochbeau lui dit, « J'ai attendu des générations, je peux attendre un peu plus. » Alors, il dit, je vais attendre 120 ans encore. Qui est là, la vie maximale d'un homme, c'est 120 ans. À la fin de Bereshit, on voit que de 1000 ans à 900 ans, à 800 ans, à 700 ans, Akochbeau a limité la vie d'un homme à 120 ans. Il dit, pas plus que 120, 120, c'est plus que ça, c'est trop. Alors, jusqu'à 120 ans, il va vivre cet homme. Et voilà, Hachem dit, à Noir, tu sais quoi ? J'ai attendu 10 générations, je vais attendre 120 ans encore. Commence à construire l'arche. Et prends ton temps. Chaque jour, tu mets un clou. Chaque jour, tu mets une autre planche. Ne sois pas précipité. Prends ton temps, 120 ans. Et Noir, il fait son travail. Chaque jour, il met des clous. Chaque jour, il met une autre planche. Chaque jour, il met un peu de la peinture, un peu de goudron, un peu de... Il arrange cet étage, l'autre étage. Il va avoir trois étages dans cet arche. Mais il ne fait pas plus que ça. Il ne fait pas plus que ça. Qu'est-ce qu'Akosh Bukhu attend ? Akosh Bukhu attend que les gens, quand ils vont voir Noir, ils vont lui poser la question Noir. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Pourquoi tu construis un bateau ? Est-ce que tu as envie de sortir en croisière ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et Noir va lui dire, écoutez, dans 120 ans, il y aura un déluge. L'humanité au complet va être détruite. Ça va être effacée. Normalement, les gens, quand ils entendent ça, ils vont commencer à avoir peur un peu. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, même, je ne sais pas, s'il y a 50-50% de chance, je vais commencer. Mais rien. Noir, il leur dit, ils se moquent. Pas seulement ils se moquent, 120 ans. Vous savez, qu'est-ce que c'est 120 ans ? Une génération, c'est 40 ans. Ça veut dire qu'il y avait trois générations comme ça qui ont passé. Alors, Noir est en train de construire l'arche. Son voisin, qui a le même âge que lui, presque. Il voit Noir, il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Il dit, écoute, il y aura un déluge dans 120 ans. Ils vont mieux se préparer. Ils commencent à se moquer de lui. Ce voisin-là, il a un petit garçon. Ce garçon, après, au bout de 10 ans, il commence à comprendre un peu les choses. Il dit, papa, qu'est-ce qu'il fait le voisin toute la journée avec le marteau, avec le clou, il est en train... Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Il dit, c'est un fou. Laisse faire, c'est un fou parce qu'il est en train de construire un bateau, une arche, pour dire qu'il y aura un déluge. Ce petit-là, entre-temps, il grandit. Il a 20 ans, il a 30 ans. Et le voisin, Noir, toujours en train de clouer, toujours en train d'arranger. Mais, entre-temps, ce petit garçon, il a l'âge de mariage, il se marie. Lui, à son tour, il a deux enfants. Deuxième génération. Le petit-enfant, il a 10 ans. Il demande à son père, papa, qu'est-ce qu'il fait le voisin ? Il dit, ah, depuis que j'étais pété à ton âge, ce fou-là est en train de mettre des clous. Et il se moque, il se moque le petit. Il grandit, il a un fils, il va lui dire la même chose. Et tout le monde se moquait de Noir. 120 ans. 120 ans, il se moquait de Noir. Jusqu'au mois arrivé, Hachem lui dit à Noir, tu sais quoi ? 120 ans sont écoulés. Je vais donner une deuxième chance. Avant-dernière. C'est quoi ? Sept jours. Sept jours, je donne la chance. Comment je donne la chance ? Il y a un sadique qui décède dans la parasha. Il s'appelle Métouchelach. Métouchelach, c'est un des grands sadiques de la génération de Noir. Et il décède. Alors, normalement, quelqu'un qui décède, qu'est-ce qu'il fait ? La Shiva. Alors, Hachem dit, j'espère que quand ce sadique est décédé, maintenant, les gens vont commencer à avoir peur. Il n'y a pas le sadique qui va le protéger. Les gens connaissaient plutôt Métouchelach. L'arc est noir. Alors, Hachem dit, je veux commencer à faire descendre la pluie en petites gouttes. Comme ça, les gens réalisent qu'il y aura quelque chose qui peut arriver. Sept jours de petites gouttes comme ça qui descendent. Et la pluie ne cesse pas. La pluie descend, descend, sept jours comme ça, sept jours de pluie. Et Hachem dit, j'espère qu'il y a un qui va faire Tshuva. Personne. Non seulement qu'ils ne font pas Tshuva, Rachid nous rapporte le Midrash. Rachid dit que tout le monde dit que si ils rentrent dans la Tshuva, ils vont casser l'arche et ils vont le tuer à lui et à sa famille. Qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Il envoie tous les animaux qui n'avaient pas la chance de rentrer dans la Tshuva parce qu'il n'y avait rien qu'une paire d'animaux qui rentraient dans chaque espèce. Alors, il y avait plein de lions qui tournaient dehors, il y avait plein d'ours qui tournaient dehors, plein d'éléphants qui tournaient dehors. Qu'est-ce qu'il fait Hachem ? Il entoure toute la Tshuva avec des animaux. Et il leur dit à tout le monde il va rentrer en plein jour et je vais voir qui c'est qui peut l'arrêter. Et là, Rachid rapporte que les lions, les ours, les éléphants ont tué tout celui qui essaie d'approcher la Tshuva. Et voilà, un noir rentre et Hachem lui dit ça y est, je donne 120 ans, 7 jours, je n'ai plus de chance. Mais maintenant, je donne la chance. Personne ne fait de Tshuva. Ils veulent te tuer en plus. Alors, ferme la Tshuva, tu vas t'enfermer là-bas jusqu'à ce que je te dis d'ouvrir la Tshuva. Il rentre là-bas, il va passer là-bas 12 mois dans cette arche, dans l'obscurité. Il n'y avait pas de soleil qui ne sortait pas. Il y avait obscurité totale dans le monde. La pluie qui descend 40 jours sans cesse. Et une pluie forte. L'eau des gisères qui souffrent de la terre. Au fond de la terre, il y a de l'eau qui sort. Tout le monde est inondé. Mahloquette, discussion, est-ce qu'en Israël il y avait le déluge ou pas ? Mais c'est sûr que même s'il n'y avait pas le déluge en Israël, la pluie ne tombait pas en Israël, tout l'eau se dirigeait de là où il était vers Israël aussi. Alors il y avait une certaine inondation en Israël aussi. Donc, voilà, Noach est dans la Téva et Hachem lui dit Noach, tu sais, c'est toi que j'ai vu comme un homme tzadik, un homme pieux, tamim, un homme complet dans cette génération. Mais la Torah, quand elle parle de Noach, avant qu'Hachem lui adresse la parole, la Torah nous dit Noach, un homme pieux, complet, était dans ces générations. Maintenant, quand on parle de quelqu'un, on parle de sa génération, pas ces générations, en pluriel. Il a vécu dans sa génération. Alors, qu'est-ce que c'est dans ces générations ? Dites le Rahamim, Noach a eu la chance de vivre dans deux générations. Il a vécu dans sa génération à lui, qu'on appelle la génération du déluge. Mais cette génération a disparu complètement. Il n'y avait rien qui est resté de cette génération. Il n'y a rien que les poissons qui sont restés. Tous les animaux, tous les hommes, toute la végétation, tout a disparu. Même la terre, Rashi rapporte, même la terre, 24 centimètres de la terre ont été effacés. Ça veut dire qu'une couche de 24 centimètres de la terre a été effacée. C'est-à-dire Akadosh B'chou complètement a enlevé la génération, le monde, tout, tout, tout. Sauf les poissons qui vivent dans l'eau, Akadosh B'chou les a laissés. Il y avait, selon le Midrashim, il y avait un homme qui se sauvait aussi, c'est Og. Og Melech Abashan, c'est un géant qui s'est accroché sur la Teva. Alors durant un an, il s'est accroché sur la Teva, il était sur la Teva. Selon un autre Midrash, il y avait un bélier qu'il avait des grands cornes qu'on appelle Hayat Re'emim, lui aussi s'est accroché sur la Teva avec ses cornes. Alors il a mis ses cornes sur la Teva, il s'est accroché. Le 2, voyager avec la Teva là où il allait. Jusqu'à que 12 mois plus tard, la Teva se repose sur le mont Ararat, un de montagne et va se reposer là-bas. Maintenant, Noach commence une nouvelle page de sa vie, mais il commence une nouvelle génération. Il ouvre la Teva, il n'y a personne dans le monde. Pas des animaux, pas des êtres humains, pas de végétation, rien, rien. Alors il doit recommencer le monde de zéro. Alors il a emmené tous les paires des animaux qui sont venus avec lui. Il a emmené sept paires d'animaux cachers avec lui. Il a emmené quelques plantes avec lui. Et là, il recommence de zéro. C'est vraiment, il a commencé de Tô au Bôhou, il a commencé le monde à partir de zéro. La question que tout le monde se pose, alors pourquoi quand on n'a pas effacé tout le monde avec lui en noir, avec lui en noir, tu effaces tout et tu recommences. Tô au Bôhou, il y a de l'eau sur terre, à quoi je trouve qu'il fait la séparation des eaux, qui va fermenter la terre, qui va mettre la végétation, qui va emmener le soleil de nouveau. À quoi je trouve, il dit non, il faut que quelqu'un se rappelle qu'il y avait un monde. Parce que si personne se rappelle, il n'y aura pas de transmission. Il faut que je laisse au moins un homme, une famille, qui va se rappeler qu'il y avait un homme qui s'appelait Adam. C'est Adam, il avait deux enfants, Kain et Evel, il avait un troisième fils, Sheth. Il y avait dix générations qui sont écoulées depuis Adam. Tout le monde sont morts, tout le monde ont péri dans les déluches. Comme ça, il raconte à ses enfants, écoutez, regardez. À quoi je trouve, il ne voulait pas commencer des zéros. Pour Noir, c'est de commencer des zéros. Mais à quoi je trouve, il ne commence pas le compteur des zéros. Le monde continue. Le monde continue. Ça commence de la dixième génération et ça va continuer jusqu'à Abraham. Et d'Abraham, ça va passer à Yitzchak et à Jacob. A quoi je trouve, il ne veut pas commencer de beréchir encore. Il a dit, il faut que le monde parle de ce déluge. Il faut qu'il sache que je vais sauver, j'ai la possibilité de sauver. Ce n'est pas quand je m'énerve, j'efface tout, je recommence. Un petit enfant, il s'énerve, il joue un peu le gog, quelque chose comme ça, il s'énerve, il casse tout. Demain, il regrette, il recommence de nous. Quand je vous dis, non, non. Moi, je veux que, il faut que je repunisse, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache ce qui était arrivé avant. Et voilà, Noir qui va commencer tout de nouveau. Tout, tout, tout de nouveau. Et il vit encore dans une nouvelle génération. Ça, c'est une histoire qui arrive à la fin de la paracha. C'est quoi cette génération ? La génération de l'union. La génération qui a vécu Noir avant, c'est la désunion totale. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il volait l'un de l'autre. Il montait l'un à l'autre. Il tuait l'un à l'autre. Alors, il n'y avait pas d'union entre les gens. D'accord ? Je crois qu'il dit alors, dans ce cas, il faut leur tuer à tous. Il faut les enlever tous de ce monde. Alors, ça veut dire que la relation entre l'homme et ce prochain était très mauvaise. Noir recommence le monde et voilà une nouvelle génération qui commence. Ils sont très unis. Ils ont appris la leçon. Noir leur a dit, faites attention parce que le monde où on était avant, les gens, ils avaient des unis. Regardez ce qui est arrivé. Là, la nouvelle génération, il y a une union parfaite. Parfaite. Mais, qu'est-ce qu'ils décident de faire ? D'aller contre Dieu. Comment ? Ils disent quoi ? Akaush Baruchou va décider quand apporter le déluge et effacer le monde. Ce n'est pas à lui de décider. Ça y est, nous, on est nés ici sur terre. C'est nous qu'on va décider. En construisant une tour. On va construire une grande tour et même le plus grand déluge qu'il y aura dans le monde, jamais l'eau ne pourra inonder le tour. Le Midrash nous raconte, ils étaient tellement unis et ils travaillaient tellement ensemble chaque jour qu'ils arrivaient à faire une tour, là où ils sont arrivés déjà, un an de marche. Ça veut dire que quand ils voulaient continuer, il fallait que pour quelqu'un descend, il remonte, c'est un an. Ça veut dire que le gars était là-bas un an en train d'attendre comme ça pour une brique. Pourquoi on l'emmène une brique ? Vous pouvez imaginer quel auteur ? Et il ne s'est pas encore fini. Ils n'ont pas encore fini. Et où est-ce qu'ils voulaient arriver avec ces tours ? Ils ont dit jusqu'à ce qu'on atteint le ciel. Et une fois qu'on atteint le ciel, on va faire la guerre avec lui, on va tuer Dieu et on va prendre sa place. C'est ça leur idée. Viens à Kosh Baruchou, ils disent bon, alors il faut que je leur punis. Qu'est-ce que je fais avec eux ? Je vais leur disperser. Je vais leur disperser sur terre. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il les a mélangés le langage. Ça veut dire que tout le monde parlait la Torah dit tout le monde parlait une seule langue, hybreux. Là, Kosh Baruchou leur change, il leur met une caprice dans la tête. Celui-là commence à parler chinois, l'autre qui est français, l'autre anglais, l'autre espagnol, alors le gars, il dit au gars va me chercher une brique. Et le gars est en train d'attendre un an pour une brique. Et le gars, après un an, il arrive avec du ciment. Il dit mais qui c'est qu'il t'a dit d'emmener du ciment ? Moi, je te dis quoi ? Tu m'as fait attendre un an. Il prend le marteau et il lui casse la tête. Alors l'autre, il n'est pas seul parce qu'il y a un de sa famille. Quoi ? Tu as frappé mon frère ? Il commence à le frapper. Et comme ça, ils commencent à se disputer jusqu'à ce que tout le monde a été dispersé sur terre. chacun avec la langue qu'il a appris. Il se fait une famille et ils sont dispersés en 70 familles qui va devenir les 70 nations. Rachid nous pose une question. Quel péché était plus grave ? Le péché de la génération du déluge ou le péché de la génération de la tour de Babel ? Apparemment, de la tour de Babel. C'est plus grave. Les déluge qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils étaient bien avec Dieu. Rien qu'entre eux, ils ne s'arrangeaient pas. Ils volaient. Comment ils volaient ? Le Midrash nous raconte quelqu'un qui sortait avec une petite stand de marchandises, par exemple du pain ou des pois chiches, je n'ai pas de quoi, il avait une petite stand comme ça avec un wagon et il sortait dans le marché. 50 gars sont ramassés autour de lui. Ah, on ne veut rien goûter le pain et voir si on peut l'acheter. 50 gars. Chacun prend un petit bout et il ne vous reste rien. Mais non, il ne peut pas les emmener en cours. Pourquoi ? Parce que la cour ne peut pas s'asseoir sur une valeur moins qu'un sou. Parce que chacun prend un petit bout. Ça ne vaut même pas un sou. Alors, ils faisaient ça à tout le monde. Mais avec Dieu, ils étaient bien. C'était rien contre eux. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Il efface toute la génération. Il efface tout le monde. Les hommes, les animaux, la végétation, tout, tout, tout. Mais quand on arrive à la tour de Babel, c'est le contraire. Ils étaient contre Dieu, mais ils étaient bien entre eux. Alors, c'est à eux qu'il fallait effacer, pas la première génération. Qu'est-ce qu'il dit Dieu ? Non. Puisqu'ils sont unis, moi, j'aime l'union. Ils sont contre moi, pas grave, je vais leur punir, mais pas comme la première génération. Quand il n'y a pas l'union, à Kajmour puni, plus dur que quand il n'y a pas d'union. Alors, il les a pardonnés d'une certaine manière, mais il les a punis d'une autre. Noach a vécu dans ces deux générations. Il a vécu dans la génération des déluges. Il a vécu aussi dans la génération du tour de Babel. Mais il est resté de sadiques. Il est resté de sadiques. On va mettre une petite virgule ici. Je vais vous raconter une petite histoire. Tout de suite, vous allez comprendre c'est quoi la relation de cette histoire. C'est une petite histoire que le Khafet Sraim nous raconte. Le Khafet Sraim dit il y avait un grand rave, un grand sadique. Vraiment, tout le monde connaissait c'était un grand grand sadique à Jérusalem. Un jour, il a fini d'étudier un traité de Talmud. Alors, il a fait ce qu'on appelle siyum. Ça veut dire un remerciement à Hachem. Il a emmené beaucoup de gens de rabbani, beaucoup de élèves pour leur dire voilà, j'ai fini un traité de Talmud. Et il a fait siyum. Dans le siyum, il a emmené un vin très cher et quelque chose de très rare qu'il a dit pour un siyum ça vaut la peine d'emmener quelque chose de spécial. Alors, il a emmené il a commencé à servir tout le monde. Lui n'était pas habitué de boire. Il n'a jamais presque bu. Même Shabbat il ne buvait pas. Mais comme c'était le siyum il y avait de la simcha il y avait de la joie et tout le monde. Alors, lui il a pris un petit verre. Il a pris un verre de vin il dit extraordinaire ce vin-là. Il a pris un autre. Il a pris un autre. Quelqu'un lui dit allez, fais avec moi le Khaim aussi. Il a pris un autre. Il a pris un autre. Il a pris cinq verres et comme il n'était pas habitué il commençait à danser. Il montait sur la table. Il dansait devant tout le monde. Il a ouvert sa chemise jusqu'à ce qu'il est tombé par terre. Il est tombé par terre. Le lendemain et quand il se réveille sa femme est en train de pleurer. Tu nous as fait la honte à toute la famille. Tu ne sais pas comment tu as pu faire ça. Il dit qu'est-ce que j'ai fait ? Il dit quoi ? Tu n'as pas réalisé tu as dansé sur la table. Ta chemise était ouverte. Les gens prenaient la photo de toi. Tu nous as fait honte. Lui dès qu'il a entendu ça il s'est évanoui. Il dit quelle honte. Quand il se réveille il a décrété sur lui-même de ne pas sortir dans la rue un mois. Il a dit je ne sors pas un mois dans la rue à cause de ce qui est arrivé. Après un mois il a dit je sortirai dans la rue mais comme ça je vais me cacher avec le chapeau je vais me cacher que personne ne va voir. Il avait encore honte. Il sort dans la rue mais à sa malchance il passe à côté d'un magasin de photos. En Israël un magasin de photos tu as plein dans la vitrine plein de photos de bar mitzvah de mariage tout ça. Qu'est-ce qu'il voit dans un de grandes photos une photo de un mètre sur un mètre sa photo à lui en train de danser sur la table avec la chemise ouverte avec dès qu'il s'est vu il a fait un demi-tour il courait à la maison il dit à sa femme on ne reste plus à Jérusalem on ne peut plus rester ici. Quelle honte ma photo est déjà dans le magasin tout le monde me voit ils vont ils ne pouvaient plus rester à Jérusalem. Où tu veux déménager ? A Bercheva loin loin de Jérusalem il va à Bercheva la nuit il a emmené un camion de déménagement la nuit parce que personne ne voit qu'il déménage il déménage la nuit il va à Bercheva il a dit personne ne me connait ici c'est bien. Deux jours plus tard il passe à côté d'un magasin encore des photos qu'est-ce qu'il voit sa photo à lui ? Plus grande deux mètres cette fois plus grande que la photo qu'il a vue là-bas. Il voit ça il est dans tous ses états il retourne à la maison il dit on ne peut plus rester en Israël ma photo est partout en Israël quelle honte il faut qu'on se sauve d'Israël où tu veux aller ? On va aller en Amérique il faut qu'on ne demande pas je ne peux plus rester ici c'est une honte donc sa femme la pauvre le suit il prend il déménage tout il va en Amérique il arrive en Amérique il tourne un peu dans le quartier juif il voit des pancartes partout on va une lutte contre les gens qui sont ivres et contre la drogue et des choses comme ça top il passe contre des magasins des livres et qu'est-ce qu'il voit un nouveau livre qui vient de sortir un nouveau livre que la communauté juive elle est contre la drogue contre les gens qui sont saouls des choses comme ça il prend un livre il tourne un peu qu'est-ce qu'il voit la photo qu'il y avait en Israël dans le livre et l'auteur dit voilà regardez même un rabbin il peut tomber dans ce péché il peut se saouler dès qu'il voit ça il dit maintenant je vais me sauver il retourne à la maison il mange il dit à sa femme ça y est on ne reste plus dans l'Amérique on va se sauver en Suisse en Amérique c'est fini ce livre dès qu'il va être publié tout on va me connaître je ne vais pas top sa femme la pauvre elle l'accompagne il va en Suisse il arrive en Suisse il y a une grande après quelques mois une grande réunion de l'ONU et de quoi ils vont parler la guerre contre la drogue les gens qui sont saouls et tout ça top dès qu'ils commencent le truc dans l'ONU ils sont en grande photo d'un rabbin à lui encore que voilà regardez même chez les juifs si le peuple choisit s'ils prennent trop de vin regardez qu'est-ce qui peut arriver et l'ONU décide que cette photo doit être dispersée partout au monde en Japon en Hong Kong partout au monde comme ça les gens apprennent les ans lui qui dès qu'il voit ça il commence à pleurer à pleurer il n'a plus sauvé là où il va aller la photo est là ça c'est une petite histoire que le Chafet Tzrayim racontait mais il y avait un rave il disait est-ce que vous croyez que le Chafet Tzrayim raconte des histoires comme ça rien que pour s'amuser non ça c'est une histoire qu'on lit chaque année et on va lire ce Shabbat cette histoire ou dans la Torah ou dans le Parashat Noach le Parashat commence en disant Noach c'était un homme tzadik pieux tamim et non complet et Noach c'est le seul qui a été choisi Hashem lui dit c'est à toi que j'ai choisi à toi et ta famille que j'ai choisi d'être sauvé construis-toi une arche tu vas rentrer dans l'arche tu vas ramasser tous les animaux vous allez rentrer et tout et quand il sort Hashem lui dit à Noach voilà Noach tu es le seul à être sauvé de toute l'humanité tu es le seul et tu vas recommencer le monde de nouveau qu'est-ce qu'il fait Noach ? qu'est-ce que la Torah dit ? qu'est-ce qu'il fait Noach ? le premier jour qu'il a sorti il a ouvert l'arche il prend une plante d'une vigne et il la plante il la plante il va l'irriguer un peu tout de suite la plante prend racine il irrigue un peu plus elle donne des feuilles un peu plus il y a un peu de bourgeon qui sort un peu plus il y a le raisin qui sort et voilà il prend le raisin il presse il a un verre de vin il boit quel vin extraordinaire un vin encore de vieille génération il y a plus de vin dans le monde parce qu'il a sauvé de la génération qui vient d'être perdue et il se saoule et qu'est-ce que la Torah dit ? voilà il se saoule et il se met nu dans sa tente maintenant qui c'est qui le voit ? son petit-fils Ham ou Knaan et il va dans le marché public il dit à tout le monde venez voir mon grand-père il est nu dans sa tente les deux grands garçons Shem et Yefet dès qu'ils entendent ça ils sont dans tous leurs états ils courent vite à la maison ils trouvent un drap ils marchent en arrière pour ne pas voir la nudité de leur père et ils couvrent le père mais le lendemain tout le monde savait que Noach se saoulait et Noach était nu dans la tente c'est pour ça qu'il va maudire son petit-fils Knaan il va dire toi tu seras maudit tu seras un esclave à tout jamais à tes frères et depuis Knaan était maudit ça veut dire que l'histoire de Khafaits Rahim ce rabbin qui s'est saoulé qui a corru d'un bout du monde à l'autre c'est l'histoire de Noach c'est l'histoire de Noach le problème Noach n'a pas réalisé que cette histoire va être lue partout dans le monde dans le Shabbat dans toutes les synagogues là où tu lis ce Shabbat que ce soit en Israël que ce soit en Japon que ce soit en Hong Kong que ce soit en Chine que ce soit en Canada que ce soit en Etats-Unis là en Suisse là où tu vas aller tout le monde va lire dans la paracha que Noach s'est saoulé et Noach était nu dans sa tente et tout le monde va lire ils vont savoir où il va sauver Noach il n'a pas où sauver si Noach il aurait su que la Torah aurait écrit sur lui ça il aurait préféré donner tout l'argent du monde rien que de ne pas goûter de ce vin mais il ne savait pas que la Torah allait écrire mais la Torah l'a écrit c'est pour ça qu'on dit des fois Tov Shem Mishem En Tov ils vont bien une bonne renommée qu'un bon parfum le parfum donne un odeur qui se dégage et va loin peut-être mais une bonne renommée va plus loin et Khas Veshom le contraire ça va beaucoup plus loin si tu fais quelque chose toute la ville parle de toi et après la ville chacun il a un ami quelque part en Etats-Unis en Chine et chacun se dit à l'autre et là où tu passes le monde ah celui-là oui j'ai compté sur lui ah oui il a fait comme ça tu n'as pas où te sauver et c'est ça que la Torah nous dit de Noach est-ce que c'est le seul qui était dans cette situation non il y a des autres exemples dans la Torah où des personnes la Torah écrit quelque chose sur eux ils ne savaient pas que la Torah va l'écrire voilà un autre exemple c'est Réouven le fils de Jacob Jacob Avinu Réouven avec ses frères sont dans le champ et ils sont en train de discuter de leur petit frère Yosef c'est lui qui apporte toujours la médisance qui parle toujours la chanara contre eux c'est lui qui essaie de leur déshériter de l'héritage de leur père et voilà ils sont en train de parler Yosef il est mauvais et Yosef il parle toujours la chanara et qui c'est qui vient de loin Yosef pourquoi ? parce que son père son père le père ça fait 3 jours qu'il n'a pas vu les enfants alors il a dit à Yosef va voir comment vont tes frères alors Yosef il va sortir il a la mitzvah de son père il va sortir il sort et voilà il arrive de loin le frère dès qu'il le voit encore il vient voir qu'est-ce qu'on fait et rapporter la médisance à notre père c'est fini cette fois on va terminer avec cette histoire qu'est-ce qu'il décide de faire ? de le tuer il décide de le tuer là ils se mettent d'accord Réouven non Vaishma Réouven revend en temps quoi ? vous allez tuer votre petit frère Vaillatilé au miadam il lui a sauvé de leur main il dit non vous n'allez pas le tuer écoutez vous êtes chaud c'est pas bien comme ça décider on va s'asseoir manger après on va voir alors qu'est-ce que tu veux faire avec lui en attendant prenez-le et jetez-le dans le puits il y a un puits ici jetez-le on va s'asseoir manger et après on décide quoi on fait avec lui alors en vérité la Torah dit Vaishma Réouven Réouven a entendu leur conseil qu'est-ce qu'ils vont faire il a sauvé son petit frère mais est-ce qu'il a vraiment sauvé ? est-ce qu'il a vraiment sauvé ? il les jette dans un puits dans le puits la Torah nous dit Va Borek en Bomaim c'est un puits vide sans eau mais la Torah le Gmara nous dit sans eau mais il y avait deux autres choses des serpents des scorpions mais Réouven n'est pas au courant lui pour lui c'est rien que pour le sauver c'est ça ? après il y a une discussion est-ce qu'il savait ? il savait pas ? apparemment il savait pas et même s'il savait il a dit il vaut mieux être avec un serpent et pas entre les mains de mes frères parce que le serpent il ne le mordra pas à moins qu'il a eu l'ordre d'Hachem alors s'il est tzadik il ne va pas être mordu et s'il n'est pas tzadik bon alors il mérite mais de toute manière il voulait le sauver qu'est-ce qui arrive après ? Réouven est obligé de partir à la maison pour servir son père parce qu'il prenait des tours de rôle qui c'est qui va servir Jacob leur père qui est âgé ce jour là c'était le tour de Réouven alors Réouven retourne à la maison il leur dit je retournerai entre temps que lui il est parti à la maison qu'est-ce qu'ils font les frères ? ils vont prendre leur petit frère et ils vont le vendre en Egypte le pays le plus bas le pays le plus pervers dans le monde et voilà ils vont perdre trace de se faire frère 22 ans le Midrash nous dit si Réouven savait que la Torah va écrire sur lui il ne savait pas que la Torah va l'écrire lui il le pensait mais le seul qui peut savoir c'est quoi tu as pensé c'est Hachem alors Hachem a dicté à Moshe Rabbein il lui dit tu vas écrire dans la Torah et moi je sais quand il a jeté dans le puits c'est pour le sauver de le Midrash si Réouven savait que la Torah va écrire sur lui qu'il a sauvé il l'aurait ramassé sur ses épaules il serait battu avec tous ses frères il aurait retourné chez son père mais il ne savait pas il ne savait pas que ça va arriver cette histoire qu'ils vont le vendre et tout ça lui il pensait qu'il va le sauver après mais entre temps il a été vendu s'il aurait su qu'est-ce qu'il aurait fait ça veut dire que des fois on fait des actions on ne sait même pas qu'est-ce que la Torah va écrire de nous troisième exemple l'exemple de Boaz et Ruth Boaz est non âgée de 80 ans voilà il y a une jeune fille Ruth qui arrive avec sa belle mère elle arrive en Israël elle veut s'installer et le premier jour qu'elle arrive par chance Achem fait qu'elle se rencontre avec Boaz qui est le propriétaire d'un champ et voilà Boaz lui donne la chance écoute tu peux dès qu'il apprend qu'elle est de sa famille elle est connectée à sa famille elle lui dit écoute le champ est à toi tu peux couper autant que tu veux tu rentres dans le champ tu fais comme chez toi le soir sa belle mère à Ruth elle lui dit tu vas te laver tu vas te changer des habits et tu vas descendre là où il dort et tu vas manger avec lui on va voir qu'est-ce qu'il y a top elle arrive chez lui ils mangent ensemble et la Torah là-bas dans le scroll de Ruth c'est écrit il a pris un petit morceau de pain il lui a donné à Ruth un petit morceau il a pris un petit morceau il lui a donné à Ruth elle a trompé son petit morceau elle a trompé dans le vinaigre ils ont mangé ensemble après elle est partie et elle est retournée après la nuit le Midrash dit si Boaz savait que la Torah aurait écrit sur lui qu'il lui a donné un petit morceau de pain c'est honteux elle est venue manger tu lui donnes un petit morceau de pain dans le vinaigre il aurait servi un festin du roi Salomon à son époque est-ce qu'il savait lui que la Torah va écrire de lui qu'il lui a donné un petit morceau de pain il ne savait pas alors le Midrash nous dit s'il aurait su imaginez-vous quel festin il aurait fait pour que la Torah écrite qu'il a fait un festin mais on ne sait jamais qu'est-ce que la Torah va écrire de nous on ne sait jamais alors là vous allez comprendre une chose il y a un verset qu'on est dans la semaine dernière voici le livre dans la semaine dernière à la fin de la parasha si vous avez remarqué au Shabbat à la fin de la parasha la parasha énumère toutes les générations depuis Adam jusqu'à Noach voilà Adam a eu deux garçons Kain et Evel et Kain a tué Evel Kain il a eu un autre garçon Adam il a eu un troisième fils qui s'appelle Sheth Sheth il a eu un autre fils qui s'appelle Tel Tel il a eu un autre fils qui s'appelle Tel on fait le on énumère les générations jusqu'à arriver à Noach et Noach il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem Noach il a trouvé grâce c'est pour ça qu'on appelle voici le livre d'Adam pour dire toutes les générations d'Adam il y a des commentaires qui disent qu'est-ce que c'est le livre d'Adam c'est Fertolot à Adam pas Adam Adam chacun de nous chacun de nous on est chaque soir l'âme nous quitte l'âme nous quitte elle monte en haut et chaque âme elle a son livre et chaque jour on écrit tout ce que tu as fait durant la journée depuis que tu as ouvert les yeux jusqu'à que tu es parti te coucher dormir et voilà on écrit il a fait ça il a fait ça il a dit ça il a mangé ça il était là-bas il a vu ça tout 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 et à la fin de cette page on demande à l'âme signes signes et tu dois signer chaque soir tu dois signer tu signes après 120 ans tu arrives là-bas on te dit voilà ton livre voilà qu'est-ce que tu as fait sur terre alors toi tu es en train de lire de lire de lire ah non ça c'est pas moi vous êtes trompé c'est quelqu'un d'autre moi j'ai même pas j'ai jamais été là-bas dans ce coin ah oui mais qui c'est qui est signé en bas c'est ta signature ou pas ah oui oui alors c'est toi parce que nous on oublie nous on peut oublier on fait des choses on oublie on se rappelle même pas qu'est-ce qu'on a mangé hier on se rappelle même pas où on était avant hier alors imaginez-vous 120 ans ou 70 ans 80 ans tu ne te rappelles rien alors tu écris chaque soir tu écris tu écris tu signes après on te dit voilà ça c'est ton livre et tu ne peux pas dire oui ou non il y a des faits une fois que tu as écrit c'est fini alors voilà Noach Noach il n'a même pas réalisé si la Torah aurait écrit si il aurait su que la Torah ait écrit sur lui qu'il s'est saoulé et il s'est mis nu dans sa tente et tout le monde dans le monde entier ils vont lire de ça c'est la honte de sa vie pourquoi tu commences en disant Noach c'est le plus grand sadique c'est le seul qui est sauvé de toute l'humanité il est l'homme choisi l'homme préféré de Dieu et tout et qu'est-ce qui arrive à la fin l'homme qui partout dans le monde on va on va voir qu'il est descendu bas 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 et la Torah dit au début Noach la Torah il est sadique à la fin l'homme de la terre la Torah le qualifie comme l'homme de la terre tu t'occupes de la terre tu t'occupes d'une plantation au lieu d'aller construire une maison construire une maison le monde est détruit il n'y a pas de maison à vivre tu viens d'ouvrir l'arche la première chose tu dois te construire une maison va te construire une maison mets ta femme mets tes enfants construis des clôtures pour tes troupeaux pour les animaux fais quelque chose de positif la seule chose que tu as trouvé à faire dans tout ça c'est planter une vine mais c'est quoi l'homme ? qu'est-ce que la Torah voulait ressortir ? la Torah ne parle jamais la Torah ne va jamais ressortir un péché d'un homme la Torah ne va pas pourquoi la Torah lui fait cette honte ? pourquoi la c'est pas pour lui faire honte c'est pour faire une leçon à nous c'est quoi la leçon ? la leçon est écrite dans le traité du Shabbat celui qui veut se purifier on l'aide celui qui veut s'impurifier on l'ouvre les portes qui veut dire tu veux te purifier tu es dans une situation tu décides de faire tchouva tu décides de t'améliorer tu décides de ne plus retourner dans cette situation Akosh Baruch Hu va te pousser il va te pousser il va t'aider jusqu'à ce que tu réussis une histoire extraordinaire que j'ai lue en Israël un séminaire d'Arakim vous savez l'Arakim ils font des séminaires là-bas et tout des fois c'est toute une semaine alors ils vont dans un hôtel comme ils font ici ici ils le font au week-end mais là-bas ils font des fois toute une semaine il y a beaucoup de gens surtout laïcs qui ne sont pas religieux ils vont là-bas et voilà un couple ils ont un garçon ils ont dit pourquoi pas on va aller on va toute la semaine on va aller là-bas le garçon leur dit non moi je ne veux pas moi je n'ai pas envie d'écouter des discours toute la journée j'ai rien à faire moi j'ai mes amis qui m'attendent tout ça à la fin les parents sont partis seuls le garçon est resté à la maison les parents quand ils sont arrivés à la fin du séminaire ils étaient tellement impressionnés qu'ils ont décidé de faire tchouva de commencer un chemin de tchouva top arrivé à la maison et il décide maintenant de manger kachère et il décide maintenant d'observer shabbat il décide maintenant de faire beaucoup de choses tznihut la femme l'homme qui met la kippa il va à la synagogue mais qu'est-ce qu'il fera avec le garçon ? le garçon est complètement dans un autre monde et la mère qui lui parle c'est dommage que tu n'es pas venu avec nous essaye il dit non maman laisse moi avec ces histoires c'est pas pour moi vous vous êtes déjà âgé vous avez fait votre vie moi je suis jeune je vais voir la vie tout ça et la mère lui parle rien rien à faire un jour sa mère lui dit écoute Hanouka il y aura un autre séminaire d'arachim si tu vas rien que si tu vas même si tu ne retournes pas et tu vas je t'achète un billet pour aller en Italie lui dès qu'elle entend un voyage en Italie tout ça il dit je vais aller là-bas je vais dormir toute la journée et je lui dis à ma mère j'étais à Arachim et elle m'achète un billet elle est allée à Arachim elle lui dit même si tu ne reviens pas je t'achète lui il était d'accord il dit oui maman je vais alors il s'est enregistré on va dans le séminaire dans le séminaire le conférencier il voyait que toute la journée il est avec un radio il a emmené avec lui la radio toute la journée il écoute la musique les nouvelles il ne participe à rien rien alors il y avait un conférencier il partit chez lui il lui dit écoute peut-être que tu viens une conférence et tu es déjà venu jusqu'ici ça fait trois jours qu'il s'en t'écoule une conférence il dit non laisse-moi tranquille ma mère m'a dit que je ne suis pas obligé de participer alors il lui a laissé tranquille le jour après un autre conférencier il va chez lui et il va en train de jouer le tennis là-bas et tout ça il dit viens écoute un petit dvart Torah il dit écoutez moi je suis venu ici pour avoir du fun je ne suis pas ici pour dvart Torah toute la journée vous êtes toute la journée dvart Torah je n'ai pas envie comme ça comme ça toute la journée Shabbat il n'a rien fait tout ça arrivé la fin la fin du séminaire à la fin du séminaire qu'est-ce qu'ils font à la fin du séminaire ils font comme un symposium ça veut dire qu'ils prennent des gens qui ont décidé de changer leur vie grâce au séminaire et chacun monte sur une estrade il y a une estrade et chacun dit à tout le monde qu'est-ce qui l'a fasciné qu'est-ce qui l'a donné l'envie de faire tchouva alors chacun parlait il y avait le garçon là-bas il n'y avait pas le choix parce que toutes les chambres d'hôtel étaient fermées alors un des conférenciers lui a appelé il dit toi viens 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 monte monte ici il dit non ne fais pas honte devant tout le monde il dit viens monte il était déjà deux heures du matin deux heures du matin il lui dit qu'est-ce que ce séminaire t'as fait pour toi il dit rien il dit rien il dit écoute prends quelque chose avant de retourner dis que tu étais dans prends quelque chose une kippa une cittite cachère quelque chose il dit non c'est pas pour moi et l'autre il dit allez allez devant tout le monde il a eu la pression tout ça il dit écoutez si mon père et ma mère arrivent maintenant moi j'ai fait tchouva comme ça il a dit où ils étaient son père et sa mère il était à Jérusalem et lui il était au sud d'Israël vers là de l'autre côté alors l'autre il dit ah c'est pas possible ton père et ta mère sont à Jérusalem c'est impossible c'est ça moi je te dis si mon père il arrive s'il y a quoi je prouve qu'il arrive maintenant ça n'a pas pris 15 minutes ces deux parents rentrent dans la salle lui il n'arrivait pas à croire parce que le gars c'est impossible qu'il les ait appelés même s'il les aurait appelés impossible qu'ils arrivent en 15 minutes alors il dit à son père comment c'est arrivé il dit c'était une longue histoire tu sais on voulait voir comment tu es et tout ça maintenant ils ne sont pas au courant les parents ne savent pas qu'est-ce que lui il a promis alors le conférencier il dit alors est-ce que tu crois qu'il y a HM il dit je ne peux rien dire tout ce que je vais faire donne moi une kippa tout de suite il a pris une kippa tout de suite il est tombé Tchouva ils ont posé la question aux parents maintenant les parents ne savent rien lui il ne sait pas comment ses parents sont arrivés et les parents ne savent rien de ce qu'il a promis lui ils ont posé la question aux parents qu'est-ce qui vous a fait arriver à 2h15 du matin au sud d'Israël quand vous habitez Jérusalem le père il dit écoutez on est arrivé en taxi même pas dans ma voiture il dit comment il dit je dors je vais dormir à 11h du soir j'ai un rêve il y a quelqu'un à bien en blanc il vient chez moi il dit réveille toi il faut que tu vas voir va voir ton fils je me réveille je dis à ma femme regarde qu'est-ce que j'ai rêvé alors ma femme elle dit allez on prend la voiture on va aller voir notre fils elle dit non tu crois que maintenant je vais aller jusqu'au sud laisse tranquille laisse moi tranquille moi je suis fatigué j'avais une longue journée j'ai pas envie donc il se rendort une heure plus tard à minuit il a encore ce même ce même homme bien en blanc tout ça il dit il faut que tu vas ton fils il faut que tu vas tout de suite voir ton fils il se réveille encore il dit à sa femme il dit je te lâche pas maintenant on va la voir il dit non laisse moi tranquille elle lui a forcé il lui a pas arrêté de parler jusqu'à ce qu'ils se lèvent les deux se sont habillés ils se descendent en bas ils descendent en bas la voiture ne démarre pas le satan il dit voilà tu vois je te dis il ne faut pas qu'on aille alors il dit non non on va prendre un taxi il dit quoi un taxi ça va coûter presque 500 dollars pour arriver là-bas pour voir ton fils il va tout de suite demain il arrive il dit non il faut qu'on le voit et ils sont arrivés ils sont arrivés mais qu'est-ce qui est arrivé ils n'ont pas réalisé qu'ils ont ils ont payé peut-être 500 dollars pour le taxi mais ils ont causé que leur fils retourne au tchouva pourquoi parce que ce garçon il a ouvert une petite porte à Kosh Baruch il dit si mes parents arrivent je retournerai au tchouva tu as ouvert ce petit trou d'aiguille la Torah te dit ouvre le sénossage dit ouvre un trou d'aiguille et moi je trouverai tout un monde alors lui il était d'un côté d'Israël à Kosh Baruch il travaille de l'autre côté déjà pour qu'il revienne au tchouva ça c'est c'est lui qui veut quand on veut on a à ouvrir un petit trou d'aiguille à Kosh Baruch ouvre le monde en entier mais d'autre part le contraire aussi est valable comment ils ont pris un gars qui était religieux mais malheureusement vous savez on dit Khozer Bichuva celui qui retourne il se répond il retourne Bichuva mais celui qui retourne en arrière on l'appelle Khozer Beche'ela il retourne en question au lieu de retourner avec des réponses il retourne avec des questions ils ont pris un gars comme ça qui était très très religieux mais un jour il a arrêté d'observer le Shabbat et c'est fini il n'était plus religieux un jour quelqu'un l'a attrapé il dit comment toi tu peux me dire un gars qui est né comme ça ou un gars qui n'a jamais mais toi qui étais chômeur Shabbat tu faisais tout le petit détail de Shabbat tu étais à la Shabbat comment toi tu as pu tomber comme ça alors il dit en vérité je vais te dire qu'est-ce qui t'est arrivé moi toujours j'avais envie d'aller dans un match de soccer Shabbat vous savez qu'en Israël malheureusement ils ont deux matchs de soccer Shabbat alors il dit toujours je voulais mais je savais que c'est Shabbat mais j'avais l'envie j'avais l'envie un jour je suis passé quelque part et j'ai dit ah j'ai envie j'ai envie d'aller j'ai envie d'aller j'ai envie d'aller mais où est-ce qu'il était loin du stadium d'où il jouait le soccer tout d'un coup il y a quelqu'un qui passe dans la voiture avec une voiture un gars complètement laïque c'est Shabbat il dit dis-moi où est le stadium il dit c'est pas loin d'ici il dit alors monte monte vite tu vas me montrer avec la kippa avec tout oui non oui non tout d'un coup il se trouve dans la voiture il sait pas comment il a ouvert la voiture il est rentré les gars l'ont emmené dans le match depuis il est sorti de la religion comment tu expliques ça parce qu'il avait l'envie d'aller quand tu as envie de faire quelque chose de mal quand je ne t'aide pas mais il t'ouvre la porte ça veut dire qu'on ouvre la porte et maintenant tu es libre à faire ce que tu veux mais tu risques de tomber c'est pour ça que dans le Talmud quand on discute de la Teshuvah l'Agmara dit que la lettre qui représente la Teshuvah c'est la lettre He He c'est la cinquième lettre du alphabète il y a Aleph Bet Gimel Dalet He et pourquoi He représente la Teshuvah bon le mot Teshuvah la dernière lettre c'est He mais c'est quoi le rapport parce que le He pourquoi l'Agmara se pose une question pourquoi le He elle a deux ouvertures regardez la lettre He elle est fermée d'un côté en haut elle est fermée elle est fermée sur le côté droit et sur le côté gauche elle a un petit bâton ça veut dire c'est pas un bâton complet par rapport à la lettre He qui est la huitième lettre d'alphabète le bâton est complet il touche le toit il touche le petit toit alors la lettre He elle est faite deux poteaux avec un toit tandis que la lettre He elle a un toit elle a un mur à droite elle a un demi-mur à gauche la lettre He pourquoi elle est comme ça ? pour te dire regarde l'ouverture en bas elle est plus grande que l'ouverture en haut l'espace entre le petit bâton et le toit il est plus petit que l'espace qui se trouve en bas celui qui va tomber on l'ouvre il peut tomber très très bas et celui qui va faire Tshuva on lui laisse une petite ouverture c'est à lui de grimper et rentrer dans le petit trou une fois qu'il va rentrer dans le petit trou il se trouve dans la lettre He il va trouver un grand espace alors tu vas faire Tshuva on va t'aider tu veux aller loin plus loin de l'autre côté on ne va pas te pousser on va t'ouvrir la porte maintenant fais ce que tu veux faire pour le libre choix de l'homme il ne peut pas l'empêcher de faire un péché à moins qu'il a prié pour à moins qu'il a prié pour par exemple ça c'est un exemple que quelqu'un je marche Shabbat avec je marche Shabbat avec quelqu'un il y a un garçon qui me dit écoute mon père il n'est pas Shabbat ma mère elle est mon père il n'est pas mais ma mère est en voyage alors c'est mon père qui va cuisiner ce Shabbat mais mon père comme il n'observe pas Shabbat je n'ai pas envie de manger de son manger mais je ne peux pas le blesser non plus et toute la rue il est en train de chanter je lui dis viens chez moi il dit non je ne peux pas parce que moi avec mon père on est seul je ne peux pas le laisser seul non plus il dit qu'est-ce qu'on veut qu'un fasse il dit je ne sais pas et il pleure comme ça en lui-même il dit comment je vais manger et lui il fait très attention au cachet je lui dis regarde prie HM ce QHM qui pétait dans son situation qu'est-ce que tu peux faire le lendemain Shabbat c'était vendredi soir le lendemain Shabbat matin il revient tout content quel miracle quel miracle je dis quel miracle il dit mon père a décidé qu'il ne va pas cuisiner pour ce Shabbat parce que ma mère a trop cuisiné à Shabbat dernier il a sorti tout le restaurant du Shabbat dernier et pourquoi ça ? parce qu'il voulait quand tu veux HM n'a pas de barrière quand tu veux HM il t'ouvre un monde tu ne sais pas d'où il va venir mais il faut que tu veux HM te dit ouvre moi-même un petit trou d'aiguille rien que tu veux plusieurs fois ça arrive à n'importe qui regardez plusieurs fois des gens qui travaillent chez des compagnies ou des choses comme ça toujours Shabbat à la fête tous les fêtes tombent au milieu de la semaine et je ne peux pas regarder mon patron et commencer à s'énerver oui c'est toujours ça peut être n'importe quoi c'est pas rien que ça ça peut être n'importe quoi situation de kachère tu vas dans chez la famille il y a une occasion un bar mitzvah quelque chose comme ça c'est pas super kachère mais tu vas là-bas on te serre tu ne sais pas comment t'en sortir tu te sens visé tout le monde regarde tu ne manges pas il y a plein de situations comme ça la seule chose que tu peux faire c'est dire à HM HM je ne veux pas le faire mais il faut que tu m'aides moi je ne sais pas comment on sortit de cette situation mais il y a toujours une porte de sortie HM te dit montre-moi que tu veux sortir tu me montres que tu veux sortir je vais te sortir de là-bas et si tu ne fais rien si tu dis oh c'est pas grave et si tu cherches tu dis tu sais quoi je vais le faire une fois et après je ne ferai plus et tout ça là on t'ouvre le porte fais ce que tu veux et tu risques de tomber très loin tu ne sais pas comment ça va terminer tu ne sais pas comment la situation va tourner alors toujours il faut prier espérer que ça n'arrive pas c'est ça le problème de noir pourquoi la Torah raconte son noir c'est l'histoire du vin quel intérêt il y a plein d'histoires qui sont arrivées à Bereshit et à Noach et pourquoi on a ressorti la Torah a cherché lui faire honte partout dans le monde en même Shabbat partout dans le monde en même Shabbat il va avoir honte dans tous les synagogues quand on va lire ça c'est pas pour lui faire honte à lui c'est pour nous faire comprendre à nous que voilà Noach il n'a pas prié Hachem tu sais j'ai envie de boire du vin Hachem donne moi de me sauver celui de Sarah c'est celui de Sarah que j'ai en moi laisse moi surmonter ce mauvais penchant il n'a pas prié il n'a pas demandé Hachem dit ok tu veux tu veux t'aventurer vas-y avance avance et là le Satan le Midrash nous dit le Satan lui a aidé parce que normalement regardez qu'est-ce que Noach il a espéré ou il pensait quand tu plantes une plante ça prend minimum 4 à 5 ans d'abord elle prend racine elle grandit un peu elle a des petites feuilles elle durcit le tronc durcit un peu ça va donner des fleurs ça va donner des bourgeons après 3 ans après 4 ans tu auras des bons fruits tout ça ça prend 4 ou 5 ans là le même jour qu'il a planté cette plante le même jour il a poussé il a donné de raisins comment le Midrash nous raconte le Satan est venu chez Noach il lui a posé la question est-ce que tu veux qu'on s'associe et si on s'associe je te promets aujourd'hui tu auras deux raisins elle dit ah ça c'est intéressant il dit oui ça va on s'associe avec le Satan qu'est-ce qui arrive le Satan il dit attends moi toi tu le plantes je reviens tout de suite lui il est parti il a planté le Satan revient avec les moutons il prend le mouton il gorge le mouton il prend le sang du mouton il le met sur la plante dès qu'il l'a mis sur la plante la plante commence à pousser c'est extraordinaire déjà on voit des résultats il dit attends moi encore il est parti le Satan il revient avec un lion il gorge le lion il met le sang du lion sur la plante la plante commence à pousser plus et les feuilles deviennent plus vertes et plus belles il dit c'est extraordinaire ça waouh il dit je ne croyais pas que ça allait comme ça il dit attends moi encore le Satan il va il emmène un porc et il gorge le porc il met le sang sur la plante et la plante commence à bourgeonner il dit ça c'est jamais vu il dit attends moi encore c'est pas fini le Satan il s'en va et il retourne il retourne avec avec un singe il gorge le singe il met le sang du singe sur la plante et là le raisin sort et c'est là que Noach a pris le raisin il a pressé il a bu il s'est saoulé et il s'est mis nu dans la tente le Midrash le Hamid dit mais qu'est-ce que le Midrash c'est quoi le but du Satan cette histoire là un mouton un lion un porc un singe le Satan est en train de lui dire fais attention de moi tu veux t'associer mais fais attention de moi moi je t'avertis pourquoi parce qu'au début quand tu prends un verre de vin tu es comme un mouton tu es innocent un verre de vin ça ne fait pas de mal un verre de vin c'est bon pour la santé tous les docteurs ils disent quand tu manges c'est bien de boire c'est bon pour le colostérole c'est bon pour la morale c'est bon pour mille choses tout le monde le dit c'est pas il dit attention si tu vas prendre un deuxième verre tu vas te sentir comme un lion c'est quoi un lion ? il est fort là tu crois je peux faire tout faire la tête commence maintenant à tourner tu crois que tu peux faire tout faire tout le monde est dans ta main tu es fort fais attention parce que le troisième verre que tu vas prendre tu vas commencer à vomir et comme ce porc qui se baigne dans son vomissement toi aussi tu vas baigner dans ton vomissement après le troisième verre et fais attention ça ne va pas s'arrêter là parce qu'après que tu baigne dans ton vomissement tu vas devenir comme le singe tu vas commencer à danser faire le clown et tout le monde va se moquer de toi exactement qu'est-ce qui t'est arrivé à ce rabbin que le Chafet Saïm nous raconte et après on lui a pris la photo et après on l'a mis partout dans le monde c'est exactement qu'est-ce qui t'est arrivé à Noir il n'a pas écouté même le Satan parce que le Satan il a eu un peu de pitié de lui il voulait l'avertir mais si tu n'écoutes même pas le Satan tu peux tomber très très bas jusqu'à ce que la Torah te dit des ish tzadik tamim un homme pieux complet tu es arrivé à faire ish à Adama l'homme de la terre quelle dégradation pour Noir mais la Torah ce n'est pas pour dégrader Noir parce que Noir quand même c'est un tzadik il a sauvé l'humanité tous les goyim sont appelés d'après Noir tous les goyim il s'appelle le fils de Noir d'ailleurs le 7 mitzvot qu'Hachem a donné au nom juif on appelle ça le 7 mitzvot Noachik c'est ça le Noachik mais c'est le mitzvot de Noir qui ont été nous on a réçu la Torah mais eux ils sont appelés le fils de Noir alors s'ils sont appelés le fils de Noir c'est quelque chose de bien pas quelque chose de mal mais Noir cette histoire ce n'est pas pour l'abaisser ce n'est pas pour le dégrader c'est pour nous ça c'est pour nous enseigner fais attention quand tu veux descendre ben on ne va pas t'arrêter le ciel ne va pas t'arrêter à moins que c'est très rare à moins que la personne a beaucoup de mérite il y a beaucoup de grands-pères grand-mères tantes et oncles dans le ciel qui vont prêter pour lui là peut-être là peut-être mais pour l'homme moyen n'importe qui c'est dangereux je vais vous raconter une histoire il y a quelques années en Israël il y avait quelqu'un sur la station 10 c'est une station station religieuse en Israël on appelle ça Rechette SR c'est la station 10 il y a des rabbins qui parlent il y a de la musique juive il y a toutes sortes de surtout vendredi soir il y a beaucoup de vrais Torah alors il y a un il s'appelait Rav Israel Parnas et ce Rav Israel Parnas il raconte sur la radio son histoire comment il est retourné à Bichuva comment il a fait Chuva alors il disait lui il a été militaire il était à l'armée et voilà après trois ans de service le dernier jour de service comme font tout le cycle qu'est-ce qu'il a fait tous les amis sont réunis ils ont décidé d'aller à Téberia de manger ensemble alors ils étaient comme dix voitures dix voitures ils sont montés à Téberia et ils sont assis dans un restaurant ils ont terminé à deux heures du matin et fini à manger et après tout le monde ont dit tu sais quoi la nuit déjà presque passée deux heures du matin on va aller prendre un café alors il fallait descendre quelque part à Téberia aussi prendre un café alors il se suit tout le monde il se suit et il y a quelqu'un qui regarde en arrière il voit que la voiture derrière lui n'est plus là et ils étaient à côté c'est comme une valet et de l'autre côté c'était la ravin alors il regarde en arrière il voit pas la lumière de la voiture il dit c'est pas possible il arrête la voiture il fait signal à celui en avant toute la voiture en arrière s'arrête il cherche effectivement il manque une voiture il cherche il trouve pas il regarde en bas il voit la voiture le gars était un peu ivre il a dégringolé dans le ravin et l'auteur où il est tombé c'est sûr qu'il doit être mort tout de suite ils ont appelé le 911 les hélicoptères sont venus c'était la nuit c'était très dur à voir des projecteurs et tout ça ils font descendre un médecin et deux assistants ils font descendre en bas le médecin il voit il touche il touche il n'y a plus de de battement de coeur il a dit il est mort il est mort alors il fait il appelle en haut l'hélicoptère il dit envoie moi le sac c'est le sac pour couvrir le mort pour mettre dans le sac pour l'emmener un des assistants il dit au docteur comment on fait la réanimation il dit sur qui il serait mort tu ne fais pas dans un autre cas je ne te montrerai il dit non montre moi qu'est-ce que j'aurais fait dans un cas qui aurait un peu de battement de coeur il dit voilà tu aurais mis la main gauche la main droite tu aurais pompé comme ça sur le coeur et le docteur lui montre dès qu'il fait comme ça le coeur commence à abattre le docteur a été en peur il se sauvait le gars tout de suite il appelle le hélicoptère il dit mais le gars est vivant vite il faut le monter dans le hélicoptère il va en venir à l'hôpital il l'a emmené à l'hôpital il l'a emmené quelque part dans un des hôpitaux les plus proches et il est branché tout de suite sur toutes sortes de machines de respiratoire de machines de battement de coeur tout ça le docteur ils appellent la famille en temps le lendemain le docteur rencontre la famille il leur dit pour son bien j'espère qu'il meurt parce que même si on s'en sort il va rester végétal alors il y a un peu de battement de coeur mais il va mieux qu'il passe de ce monde sinon il risque d'être comme ça beaucoup de années la famille est triste ils ne savent pas et tout ça trois jours plus tard il se réveille le gars se réveille sur Israël par là il se réveille il se réveille il dit où je suis il regarde il ne sait même pas où est-ce qu'il est il voit il est branché toutes sortes de choses il dit mais c'est pas possible tout ça mais comment ça de brancher lui-même il enlève ses tuyaux et ses tuyaux et ses respiratoires et il sort de la chambre l'infirme qui le voit il reçoit un choc le docteur il le voit il dit qu'est-ce que tu fais il dit je ne sais pas pourquoi vous m'avez mis ici il dit mais tu es mort toi il dit non je suis vivant il regarde il examine il est bien il dit écoute il faut que je te libère mais si tu as des problèmes tu reviens il l'a envoyé il l'a envoyé à la maison il revient tout est bien tout est bien il retourne tout de suite il s'est mis à appeler tous ses amis celui-là 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 il y a un qui lui dit tu as beaucoup souffert tu as beaucoup quelle fin de cycle de services militaires et tout ça il faut qu'on aille un peu s'aérer il faut qu'on aille un peu s'amuser alors viens avec moi en Brésil l'autre il dit c'est une bonne idée c'est une bonne idée où tu veux aller en Brésil il dit je connais une île c'est une île qu'en bas il y a une vallée et tu marches à pied comme 5 km mais il y a un risque il dit quel risque il dit il y a un risque parce que deux fois l'eau inonde toute la vallée et tous les gens de là-bas ils doivent se sauver mais on va marcher à pied il dit mais si on est attrapé dans l'inondation c'est un risque mais on est des bons soldats on va s'arranger il pense pas deux fois il dit il prend deux billets on va aller ensemble il prend deux billets ils arrivent là-bas il demande au goyim c'est très rare mais c'est risqué de marcher il voyait que dans chaque maison il y avait un bateau petit bateau un radeau un bateau pour que quand ça commence il commence à inonder il se sauvait de là-bas les goyim il commence à marcher deux kilomètres à pied pas loin de ça l'eau commence à monter et l'eau monte rapidement là-bas elle monte elle monte elle monte les deux sont presque noyés lui il commence à avoir déjà un peu d'eau dans la bouche il commence à crier Hachem aide-moi Hachem je te promets Hachem si tu me sors d'ici je reviens mais tu vas il a promis Hachem dès qu'il dit ça ça ne prend même pas quelques secondes tout l'eau baisse elle commence à baisser après quelques minutes il n'y avait pas d'eau tout le goyim qui était prêt à se sauver de là-bas tout de suite il court chez eux il dit qu'est-ce que vous avez fait il dit tu sais que l'eau quand elle monte ici ça prend deux semaines avant qu'elle disparaisse ici ça ne m'a pas pris quelques secondes ce n'est pas possible il dit je ne sais pas j'ai appelé Dieu voilà il retourne en Israël il n'a pas de travail il n'a rien à faire il a dit bon déjà il a passé l'accident il a passé ça il a dit il faut que je quitte le pays il a décidé d'aller en Etats-Unis en New York il arrive à New York il n'a rien à faire et d'ailleurs il a des diplômes il a terminé l'université et tout ça il n'a rien à faire quelqu'un lui dit écoute je connais un Israélien il a une compagnie de déménagement tu vas travailler chez lui il dit comment ça s'appelle Moshe Moshe Moving il dit ça a l'air bien il se trouve en Israël c'est un nom israélien il se trouve en famille il va aller il fait l'application il a accepté tout de suite il commence à travailler trois mois plus tard il arrive au bureau et il n'a pas de sensation il voit tout noir comme ça il dit c'est bizarre je me sens bizarre alors qu'est-ce qu'il fait tout de suite il avait encore il était encore conscient il a écrit son nom et son adresse il appelle un taxi il arrive à descendre dans le taxi il lui donne l'adresse il lui dit écoute si quelque chose m'arrive voilà mon nom voilà mon adresse mais ça a pris quelques minutes le gars est mort il est mort oui il meurt dans le siège en arrière il meurt top il meurt et il se sent son âme quitter son corps il monte il monte dans le ciel il arrive là-bas et il voit il est devant un tribunal devant il y a trois juges des anges et un qui commence à le crier tu n'as pas honte on t'a sauvé tellement de fois et voilà on t'a donné une chance la première fois tu es tombé dans le ravin on t'a sauvé la deuxième chance là-bas tu as promis tu as déjà promis c'est différent il lui a dit tu sais que c'est grave quand on promet on n'accomplit pas et l'ange n'arrête pas à lui crier l'autre ange est en train de sortir son livre avec tout le péché qu'il avait dans sa vie le troisième est en train de le condamner et décider et lui il trombe il ne sait même pas quoi dire tout d'un coup dans le tribunal il y a un homme tout à bien blanc il arrive il commence à leur dire au tribunal s'il vous plaît faites pour mon honneur lâchez-le il est de ma famille alors il demande qui c'est cet homme je n'ai jamais connu qui c'est c'est le Baal Shem Tov il dit mais comment il dit parce que toi tu es un petit fils à lui arrière petit fils à lui mais lui il était loin mais il a eu le mérite que le Baal Shem Tov lui était la descendance de Baal Shem Tov donc le tribunal a dit on ne peut pas réfuser au Baal Shem Tov toi on t'aurait déjà condamné mais au Baal Shem Tov on ne peut pas et on dit bon on va le libérer mais à condition qu'il descend en bas on va faire comme un mort clinique il y a beaucoup de gens qui meurent cliniquement il retourne un mort clinique mais il ne peut rien se rappeler de tout ce qui se passe maintenant il ne peut pas se rappeler de vous de Baal Shem Tov il ne peut pas se rappeler d'ici qu'est-ce qu'on a condamné de toute l'histoire dès qu'il entend ça il se met à pleurer il pleure il pleure il dit qu'est-ce que tu veux maintenant ça y est il dit non parce que si je vais descendre en bas je ne me rappelle rien de ce qui s'est passé je risque d'être encore faire une autre bêtise et je sais que vous n'avez pas me donné une autre chance et il pleure et le Baal Shem Tov leur dit s'il vous plaît pour mon honneur laissez-lui de se rappeler de tout ce qui s'est passé maintenant comme ça au moins il dit aux gens son histoire à lui et peut-être ça peut influencer des autres pour faire tes chauvins alors on a dit bon pour le Kavot de Baal Shem Tov encore on lui a accordé ça il est descendu et là il parlait à la radio il parlait partout son histoire mais ça il faut vraiment du mérite que tu aies un petit arrière petit-fils de Baal Shem Tov un arrière petit-fils de Baba Saleh ou d'Amran Ben Diwan ou tu avais un grand-père qui était vraiment un grand sadique ça c'est on ne peut pas compter sur ces choses-là il faut qu'on fait ce qu'on appelle Ishtadlout nos efforts et c'est quoi notre effort ? d'essayer de faire du bien d'essayer de faire du bien comment on essaye ? on prie toujours à Hachem Hachem regarde je suis dans une situation vraiment inconfortable pas agréable je ne sais pas comment en sortir moi j'essaye je prive à vous sauvez-moi vous allez voir chaque fois ça marche si on est sincère on veut vraiment s'en sortir il n'y a pas il n'y a pas que ça ne marche pas parce qu'Akma a dit même si tu m'ouvres une ouverture d'une aiguille tu vas voir tu vas voir mais quand tu vas de l'autre direction tu vas voir aussi on ne va pas t'aider mais on va t'ouvrir les portes qui veut dire que comme Noah il a eu ce miracle avec le Satan qu'une plante qui doit pousser en 4 ou 5 ans a poussé en 4 ou 5 minutes tu peux avoir le même miracle tu peux avoir le même miracle comment ? je vais vous montrer une histoire extraordinaire moi je le trouve même aujourd'hui je n'arrive pas encore à la digérer mais une fille m'appelle un jour elle me dit je trouvais un garçon un chidour sur où l'a trouvé sur l'internet je lui dis Mazaltov pourquoi tu m'appelles ? non parce qu'il n'est pas sérieux des fois c'est oui des fois c'est non je lui dis ok c'est à toi lui parler mais il y a un problème maintenant elle me raconte des choses on goûte comme elle lâche les choses on goûte comme ça et chaque fois il n'est pas sérieux après il n'est pas comme ça j'ai dit bon avec toute cette histoire comment je peux t'aider moi je ne connais ni à toi ni à ce garçon comment je peux t'aider tu veux venir avec lui qu'est-ce que tu veux non il y a un petit problème mais je crois que Hachem mais je crois que Hachem a montré le chemin rien que je veux avoir votre confirmation ok qu'est-ce que tu veux il est marié alors je lui dis alors qu'est-ce que tu veux de moi quelle confirmation tu veux non regarde c'est Minashamaim je lui dis comment c'est Minashamaim tu m'expliques s'il te plaît il dit regarde parce que je lui ai commencé à être en contact avec lui je ne savais pas qu'il est marié après quand j'ai appris ça j'étais un peu froid avec lui on s'est quitté et chaque fois je suis parti quelque part je l'ai vu après j'ai fait quelque chose et j'ai pensé sur lui et imagine toi qu'il m'a appelé comment il savait alors il doit avoir une télépathie entre nous on doit avoir des hommes sœurs il me raconte toujours des histoires il me dit je lui dis écoute laisse-moi tranquille avec cette histoire il dit non non c'est Minashamaim Minashamaim et je dis oui Minashamaim tu as raison parce que celui qui veut s'impurifier Minashamaim il ouvre le ciel et lui il peut s'impurifier comme il veut alors Minashamaim il ne te met pas ça dans la tête mais il était tellement convaincu c'est ça qui m'a dérangé il était tellement convaincu c'est Minashamaim je lui dis écoute le Satan aussi c'est Minashamaim le Satan aussi il est du ciel si tu veux faire un péché le Satan va faire tous les miracles et toutes les choses chaque fois que tu penses sur lui il va t'appeler chaque fois que tu penses sur lui tu vas voir sa photo c'est Minashamaim c'est vraiment Minashamaim c'est pas c'est des coïncidences perversées plusieurs fois mais pour vous dire Minashamaim il va vous ouvrir le ciel aussi pour vous dire que Khaazel Shalom c'est lui qui veut s'impurifier Minashamaim le Satan va faire tout le miracle pour qu'il s'impurifie mais c'est son chemin qu'il a choisi à lui et c'est lui qui veut s'impurifier et vraiment aller dans le bon chemin même si dans la pire des situations il n'a que à penser Hachem aide moi je ne sais pas quoi faire que Hachem toi tu peux moi voilà moi je fais ce regret moi je fais cette pensée c'est le petit trou d'aiguille ouvre moi impossible Khaaj Koutou je vais répondre si l'agmara le dit et si le genre le vit ça doit arriver et voilà la leçon de Noir c'est qu'on voulait dire aujourd'hui la leçon de Noir c'est pas pour l'humilier c'est pour nous apprendre la leçon Hachem espérons qu'on apprend une bonne leçon de cette histoire je vous laisse le